350 personnes parviennent à quitter l'enfer syrien d'Alep Est pour rejoindre les faubourgs de Khan al-Assad, en territoire rebelle. Deux autres villages chiites auraient dû être évacués hier soir au même moment, ceux de Foua et Kafraya, dans la province d'Idleb. Mais la vingtaine de bus mobilisés pour entrer dans ces localités pro-régime, assiégés par des insurgés, a été attaquée par des islamistes. Des milliers de personnes sont bloquées depuis vendredi dans la poche rebelle d'Alep, conquises presque entièrement par le régime de Damas, après une violente offensive d'un mois. Des dizaines de milliers de civils attendent toujours dans la rue, par moins 6 degrés, un éventuel convoi. Pendant ce temps à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur un nouveau projet de résolution prévoyant l'envoi d'observateurs à Alep pour superviser les évacuations. Sous-titrage Société Radio-Canada